Et je l'ai annoncé en titre, bonjour Eric Aldezos, ça ne serait pas donc les températures qui auraient une incidence directe sur le Covid-19, mais les UV, de quoi s'agit-il ? Tout à fait Mathias, bonjour. Eh bien, sous le soleil, on peut le dire du nouveau et même de la protection. C'est une nouvelle découverte qui fait plaisir, puisque c'est une nouvelle positive, elle agite le monde des sciences et de la médecine. 34 minutes d'exposition seulement au soleil pourraient donc effectivement neutraliser plus de 90% de l'effet du Covid-19, notamment l'après-midi et l'été, lorsque les concentrations en ultraviolet, justement, sont plus importantes. Une durée même qui pourrait, au plus haut et au plus fort de l'exposition, n'atteindre que 11 minutes. Les rayons du soleil agiraient en quelque sorte comme une substance tueuse du virus, de quoi apporter de l'eau au moulin du président américain Donald Trump. On se souvient qu'il ne cessait de dire que le Covid-19 disparaîtrait avec l'été. Ce sont donc deux scientifiques du gouvernement américain à la retraite et deux scientifiques confirmés qui ont publié cette étude. L'un avait travaillé pour l'armée, l'autre pour notamment la FDA, vous savez, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux. Donc, ce sont deux références. On savait déjà que les coronavirus étaient des virus des voies respiratoires. Le Covid-19 en fait partie et donc, à cet égard, il est considéré comme étant météo-sensible. Donc, les fluctuations météorologiques ont un effet sur le SARS-CoV-2. Ça, on le savait. L'humidité, on le savait aussi, est un facteur a priori capable de freiner le Covid-19. Et le Covid-19, on le savait également, est trois fois plus sensible à la lumière du soleil que la grippe. Donc, les yeux de la communauté internationale scientifique, naturellement, s'étaient plutôt penchés sur la chaleur et non pas sur les UV, puisque la charge virale s'évaporait plus rapidement avec les chaleurs et les gouttelettes, donc, s'évaporaient et donc étaient moins contaminantes et moins longtemps. Mais la grande nouveauté, c'est ce rayonnement solaire et qui serait donc le principal germicide de l'environnement. Alors, quelles conséquences concrètement sur le terrain ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je reste sous le zénith pendant une demi-heure pour être protégé ? Eh bien, apparemment, oui. On rappelle, bien que ce ne sont pas les températures élevées qui sont concernées, mais bien les rayonnements ultraviolets. C'est la grande nouveauté de l'étude. Le Covid serait donc saisonnier. Première conséquence, et pas des moindres. Les confinements pourraient avoir fait du tort aux citoyens, car ils n'auraient pas été suffisamment exposés à la lumière solaire. Autre réaction, bien entendu, les réactions de nombreux scientifiques tempèrent déjà cette étude, puisque pour de nombreuses personnes, la lumière du soleil va peut-être nettoyer effectivement le Covid-19, mais ne va pas le faire disparaître. Donc, la chaleur estivale et les conditions estivales vont le calmer, mais pas l'arrêter. Autre conséquence également, et pas des moindres, eh bien, il y a déjà des utilisations de machines à ultraviolets, tout simplement, qui sont plus efficaces que la chimie, par exemple, pour décontaminer les métros ou les transports. Malheureusement, pour de nombreux scientifiques, on ne sait pas encore, c'est trop tôt pour se prononcer, encore une fois, mais l'étude est quand même assez convaincante et va dans le sens de nombreuses autres études qui ont été faites aux États-Unis, au Brésil ou dans d'autres laboratoires. Néanmoins, sur le terrain, c'est vrai que ça ne se confirme pas. On le voit ici en Israël, regardez, 194 000 cas dans le monde. C'était un record absolu de nouveaux malades vendredi. Et ici, on voit bien que malheureusement, il y a un taux de morbidité qui augmente. Donc, il faut garder patience, observer cette nouvelle tendance, cette nouvelle découverte est peut-être une solution, mais cela, nous le saurons, mon cher Mathias, à la fin de cet été. Bien sûr, merci. Merci.